Nous avons remarqué que même dans les meilleures business schools dans le monde, on ne confrontait pas les dirigeants au concept de la philosophie. Or, nous avons détecté qu'un certain nombre de ces concepts pouvaient être extrêmement utiles. Je pense que cette formation est particulièrement originale. Je ne connais pas d'autres programmes qui permettent de combiner les concepts traditionnels de management avec une approche philosophique. C'est une opportunité tout à fait exceptionnelle et unique d'ouvrir des perspectives aux managers ou à ceux qui veulent le devenir. Ces neuf journées de débat entre un dirigeant et un philosophe permettent d'approfondir des notions telles que le sens du bonheur, de la motivation, qui doit réguler dans le monde et dans une entreprise. Bref, une série de thèmes extrêmement utiles pour un comité de direction. Ce cours m'a été chaudement recommandé par un élève qui l'a suivi précédemment. J'ai eu l'occasion à cette époque de ma vie de me repositionner par rapport au sens des choses que je fais. Nous avons couru très vite pendant toute notre carrière. Nous courons encore très vite dans les conseils auxquels je participe. Ici, on donne une dimension humaine, une dimension philosophique et une dimension de sens à l'ensemble de nos activités. Comme nous sommes dans une période de changement, il est important d'avoir des objectifs à long terme et des choses qui ont du sens à long terme. Les intervenants, ceux qui donnent cours dans ce programme, c'est à la fois des philosophes, belges, français, et ils débattent avec des chefs d'entreprise belges. Ils débattent toute une journée, de 9h à 18h, une fois par mois. Il ne s'agit donc pas de conférences d'une certaine superficialité, il s'agit bien d'une journée complète de débats et de formations après laquelle les participants repartent en entreprise quelque peu transformée. Au niveau des orateurs, nous avons la chance d'approcher des gens qui, dans la vie civile, certains d'entre eux sont difficiles à approcher et qui donnent du temps. Encore une fois, une différence entre cette formation et les autres, c'est qu'ici, les orateurs vous consacrent une journée. La plupart des formateurs de cette qualité ou de ce niveau vous consacrent une heure ou deux et puis sans presse de disparaître. Dans l'auditoire, nous avons trois segments. Nous avons un tiers de patrons de PME, nous avons un tiers de cadres d'entreprise et nous avons un tiers de participants du secteur non marchand. Le public qui est présent à ce programme a une particularité très intéressante, c'est que dans ce type de programme qui a une connotation philosophique, vous ne venez pas parce que vous êtes envoyé par votre employeur, vous venez parce que vous êtes extrêmement motivé pour participer à ce programme. Ce qui en fait crée un échange, une qualité d'échange et une interaction qui sont tout à fait exceptionnelles. La qualité du cours ici est assez exceptionnelle et on reconnaît tout le professionnalisme et l'expérience de l'école Solvay, bien sûr, d'abord, bien entendu, par le choix des orateurs. Ce sont tous des orateurs exceptionnels. Et puis la qualité de l'organisation, les moyens logistiques mis en œuvre, la documentation qu'on reçoit, c'est tout à fait à la hauteur de l'investissement qui est demandé aux participants. Ce que je dirais à quelqu'un qui veut suivre cette formation, c'est « Allez-y, sortez de votre quotidien, vous allez vivre une expérience de parenthèse attendue pour certains sujets et inattendue pour d'autres sujets, qui vous permettra d'être confronté à votre façon d'exercer votre métier, mais aussi qui vous permettra de vivre le vécu et les expériences de partage avec les orateurs qui sont issus du monde académique, mais aussi du monde de l'entreprise, et également un partage avec les collaborateurs participants du cours qui ont une richesse professionnelle autre que la vôtre. Je crois que c'est une façon peut-être de vivre des moments suspendus qui sont très, très privilégiés dans le « Struggle for Life » que nous vivons tous les jours. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada